L'Hiloula Aujourd'hui c'est l'Hiloula du Grand Saint, l'Ora Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Benatar, S'chuto Yagen Aleinu ve'al-kol Am Yisrael. Nous nous trouvons dans une situation assez compliquée, surtout après ce qu'on entend, ce qui est en train de se passer en Floride, où il y a beaucoup de disparus, qu'on ne les a pas encore trouvés. On prie à Kadosh Baruch Hu qu'il est un miracle. Une chose est claire qu'on voit qu'on est dans les contractions de Mashiach, et on a besoin des grandes brachotes. Je voudrais amener dans ce grand jour les commentaires du Or HaKadosh, comment lui, il est en train de nous donner des conseils, comment s'en sortir de cet exil amer. Au début du livre Bereshit, il est en train de nous parler des quatre exils que HaTou, Vohu, Khochech et Tehom, et il dit que Tehom, c'est-à-dire qu'on est dans un exil long et profond, comme le Tehom qui est profond, qu'on ne voit pas la fin. Mais, dans ce recherche, cette obscurité, on ne perd pas l'espoir. «Vaihi or, tout d'un coup, il y a de la lumière. » De quelle lumière on parle ? On parle, quand Dieu dit « Va yomer Elohim, yéhi or », on parle de la lumière de la délivrance. Et il amène aussi le Passouk, que plusieurs fois, le Or HaKadosh, il insiste que la délivrance va venir par l'étude de la Torah. Alors, il dit « Ve Ruach Elohim, l'esprit, Ruach Elohim, il explique, c'est l'âme de Mashiach, merachefet alpneamayim, qui flotte sur l'eau, il amène « She lo yi ga alou yisrael, el abiskhouta Torah, shenemshelalemayim » Le peuple juif va être libéré seulement par l'étude de la Torah, qui est comparée à l'eau. Dans Parashat Vaichy, il dit qu'il y a deux manières comment la libération, elle peut venir. Ça peut être « Revi'an el-bet ayayin », la Torah qui est comparée à du vin. Et là, HaKadosh Baruch, il nettoie, comme il dit le Passouk, « Ki bez ba yayin et le voucho » Mais il peut avoir malheureusement une autre situation, « Beddam anavim soto » Si le peuple juif n'a pas le mérite de l'étude de la Torah. Alors là, ils vont se faire nettoyer par les souffrances. Et c'est comme ça que le peuple juif va se libérer. Maintenant, il nous dit, il amène un autre Passouk qui est dans Parashat Ha'azin ou qui y a din HaShem Amo. Quand HaKadosh Baruch, il voit les souffrances. Alors il dit, « Ve'al avadav yitnecham » Il va pour les tzadikim, au mérite de tzadikim, que eux, ils sont en train de se faire souffrir. Yitnecham. C'est-à-dire que les tzadikim, ils prennent sur eux des souffrances pour pardonner sur le peuple juif. Et là, HaKadosh Baruch, il va dire que c'est assez à toutes les souffrances de l'exil. Et il dit qu'il y aura une situation que le peuple juif n'a pas de force pour se libérer. Que les tzadikim n'ont plus de force à donner de la morale à ceux qui sont en train d'énerver Dieu. Et il ne va pas rester chez le peuple juif des gens, des grands, des prophètes qui osent l'at-yad. Et c'est une situation d'Ephes, Azov et Azov. Le peuple juif, il est abandonné. Il n'y a personne pour diriger le peuple juif et dire quoi faire. Alors comment le peuple juif, il va sortir de l'exil ? Et le peuple juif, il va demander à Dieu « Aie eloke tzuchasayobo » Nous, on a confiance en toi. Même si on a transgressé le mitzvot, on a toujours confiance en toi. Et on te demande de nous amener la Géoula. Alors, qui va être le libérateur du dernier exil ? Chaim HaKadosh, il dit, le premier exil, on a été libéré au mérite d'Avraham Avinu, le deuxième mérite de Yitzchak, le troisième mérite de Yaakov, et le quatrième dernier exil par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et que Moshe Rabbeinu représente l'étude de la Torah. Il l'amène aussi dans Parashat et Tzavé. La Torah, elle est comparée à l'huile. Comme l'huile, il dit que ça doit être pure. C'est-à-dire, tu peux étudier la Torah, mais tu as dans ta tête que tu veux devenir un grand. Tu veux devenir, ou tu vas utiliser l'étude de la Torah pour énerver les autres. Ça veut dire que tu étudies la Torah avec des intérêts. Et là, il nous dit, Katit. Ça veut dire que ça doit être une étude de la Torah pure pour se connecter avec Dieu. Après, il l'amène dans Parashat. Re'é, il dit, Kiyecha, Iyebecha, Evyon. Mashiach, il s'appelle Evyon. Comme quelqu'un qui a faim, qui veut rassasier sa famine. Mashiach, il a faim, il veut se dévoiler. Et là, l'orachayim akadosh, il dit que tous ceux qui ne réveillent pas les gens, tous les leaders qui ne réveillent pas les gens qu'il faut sortir de l'exil, ils vont donner un jugement sur cela. Pourquoi ils n'ont pas réveillé les gens à sortir de l'exil ? Alors, l'orachayim akadosh, que lui, il avait une partie de l'âme de Mashiach en lui, et le Baachem Tov avait une autre partie, le Baachem Tov, qui habitait en Russie, et lui, il habitait en Israël. Il voulait à tout prix le rencontrer. S'il y aurait une rencontre, Mashiach aurait venu. Alors, on voit comment Davka, dans les commentaires de l'orachayim akadosh, il y a plusieurs explications que c'est la source de la chassidoute, qui est la partie cachée de la Torah, souhaitant qu'à travers cela, qu'on va se renforcer dans l'étude de la Torah, et en particulier dans la partie cachée de la Torah dans la chassidoute, on va mériter l'arrivée de Mashiach. Et ce dimanche, au lieu que ce soit un jour de jeûne, il va se transformer à un jour de fête, comme c'est marqué que jusqu'à présent, on a les fêtes qui sont marquées dans la Torah, qui sont les Pessah, Shavuot, Sukkot, mais à l'arrivée de Mashiach, il y a des nouveaux fêtes qui dépassent toutes ces fêtes. C'est des grandes fêtes. Et un de ces grandes fêtes, c'est le 17 Tammuz, comme il a dit le Harizal. Il a dit que quand Aaron HaKohen, il a parlé au peuple juif, il essayait de le repousser quand il voulait faire le Vaudor, il leur a dit le jour du 16 Tammuz, il leur a dit, « Demain, chag la hachem achar, demain c'est une fête. » Alors, Ari Akadosh, il dit qu'il voulait donner allusion sur le 17 Tammuz, qui va être une grande fête à l'arrivée de Mashiach. Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501